C'est une joie de se retrouver à nouveau dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Nous allons entendre la parole de Dieu et en même temps se réjouir dans le Seigneur. Donc je vous invite à le voir le Seigneur avec moi. Alléluia! Prends mon cœur au Jésus, mon esprit, mes pensées. Je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi. Prends mon cœur au Jésus, mon esprit, mes pensées. Je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi, Jésus, à toi, Père. A toi, Seigneur, à toi, mon sauveur de tout mon être. Je me confie en toi, Jésus, à toi, Père. A toi, Seigneur, à toi, mon sauveur de tout mon être. Je me confie en toi, je me confie en toi. Merveilleux Jésus, prends nos cœurs, prends nos vies. Nous allons écouter la parole de Dieu avec le pasteur Marc Lamonté. Bienvenue dans notre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour moi d'être avec vous et d'être ensemble autour de la parole de Dieu qui est surtout pour nous notre source d'édification, la source de notre foi. Et merci, Joël, pour ce merveilleux chant. Prends mon cœur au Jésus. Je crois que cela doit être le cri du cœur de chaque chrétien que le Seigneur puisse prendre notre cœur entièrement et que notre cœur ne soit que pour lui. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous au sujet du témoignage de Dieu concernant Enoch. Et pour cela, nous allons faire la lecture dans le cinquième chapitre du livre de la Genèse au verset 21. Si vous voulez suivre avec moi. Énoch, âgé de 65 ans, engendra Métiuskela. Énoch, après la naissance de Métiuskela, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles tous les jours d'Énoch, fure de 365 ans. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Juste un petit résumé concernant et depuis Adam jusqu'à Énoch. Nous savons qu'Adam avait deux fils, Cain et Abel. Nous savons que Cain tua son frère. Et après avoir tué son frère, il ne se repentit pas, mais plutôt il s'éloigna de la face de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit. Ce qui fait que Cain, si nous le lisons dans l'Épître de Jean, nous allons voir que Cain s'est identifié au diable. La parole de Dieu nous dit que Cain fut du diable parce qu'il tua son frère. Et il perpétua sa génération. Il a eu des fils, il a eu des filles. Et maintenant, et au verset 26 du chapitre 4, la parole de Dieu nous dit qu'Adam, verset 25, Adam connut sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. Nous voyons que Seth a été donné à Cain par l'Éternel pour remplacer Abel. Et nous allons voir que Seth qui va se passer, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Ce n'est pas le même Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Nous voyons là, puisqu'il nous dit c'est alors. Peut-être qu'avant, quand Cain et toute sa génération, il ne se souciait pas d'invoquer l'Éternel. Au contraire, Cain s'est éloigné de la face de l'Éternel. Il a persévéré dans sa rébellion, dans son indépendance, dans son opposition à la voix de Dieu. Mais par contre, Seth, la parole de Dieu, nous dit que c'est alors que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. nous voyons que maintenant, il y a la relation qui s'établit de nouveau avec la génération de ce fils que Dieu donna à Adam en remplacement d'Abel. OK ? Et là, nous allons voir que depuis Adam jusqu'à Enoch, et il y a sept patriaches, ce qui veut dire Adam était un patriache, son fils d'après. Seth était un patriache, il continuait dans la lignée et arrivait au septième patriache parce que c'est l'Épître de Jude qui va nous dire qu'Enoch était le septième patriache. OK ? Et nous allons voir ce qui s'est passé avec Enoch. Nous avons lu au verset 21 que la parole de Dieu nous dit « Enoch, âgé de 65 ans, il engendra un fils du nom de Métuskela. Et après la naissance de Métuskela, là qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Nous ne savons pas si avant il ne marchait pas ou si avant et sa moche n'était pas sérieuse, n'était pas vraie, il n'était pas engagé, mais le fait est là que après la naissance de Métuskela, à l'âge de 65 ans, quelque chose d'extraordinaire se passant dans la vie d'Enoch, un miracle se produit en lui, on peut appeler ça une conversion. OK ? Une conversion parce que il décida quelque part il y a une révélation qui est venue dans son cœur, il y a quelque chose qui a saisi son cœur, il y a quelque chose qui s'est passé en lui qui fait que maintenant il va prendre au sérieux sa relation avec Dieu. Il va marcher avec Dieu. Il va commencer une marche avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que cette marche va durer 300 ans. N'oublions pas qu'il y a la génération de Cain qui est une génération rebelle qui s'oppose à Dieu, une génération dégénérée, mais au milieu de cette génération voilà qu'Enoch va se lever et Enoch va marcher avec Dieu et pendant 300 ans. Si pour mieux comprendre cette marche nous allons lire dans l'Épite aux Hébreux. L'Épite aux Hébreux au chapitre 11 dans la liste des héros de la foi ou je ne sais pas des hommes qui ont marché par la foi avec Dieu nous allons lire au chapitre 11 au verset 5. Voilà comment Enoch a marché avec Dieu. C'est décrit là. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. OK ? Là c'est la clé. C'est clairement décrit que la marche d'Enoch était une marche de foi. Enoch a marché par la foi. Il n'a pas marché avec Dieu n'importe comment mais il a marché avec Dieu par conviction. Il a marché avec Dieu parce qu'il a eu une révélation. Il a marché avec Dieu et sa marche a duré 300 ans. Pendant 300 ans c'est par la foi qu'Enoch a vécu et c'est par la foi qu'Enoch a marché avec Dieu. Si nous regardons en parenthèse que nous aussi nous devons premièrement nous convertir. nous devons premièrement avoir une révélation une révélation du sacrifice de Jésus une révélation de qui Dieu est et de ce que Dieu a fait le sang qu'il a versé sur la croix pour notre rédemption et tout commence par là. Et voilà que si nous avons fait cette expérience et nous nous sommes convertis vraiment de cœur et si Jésus est vraiment devenu notre sauveur et notre Seigneur qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Nous allons marcher par la foi. La parole de Dieu nous dit que nous ne marchons pas par la vie mais nous marchons par la foi. Nous n'avons pas vu le Seigneur mais nous avons eu une révélation de lui nous l'avons vu dans l'esprit. Pour nous le Seigneur est réel. Pour nous il n'est pas un mythe il n'est pas une mythologie il n'est pas une théologie mais le Seigneur est une réalité parce que nous avons fait une vraie rencontre avec lui et nous avons décidé de le suivre de marcher avec lui. La parole de Dieu nous dit que la vie chrétienne est une marche de foi que nous ne devons pas regarder aux choses visibles mais que nous avons besoin de regarder aux choses invisibles. La parole de Dieu nous dit que nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Ce n'est pas dans le naturel mais c'est dans l'esprit. C'est la foi. Mettre notre foi en Jésus. Nous identifier à Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer pendant ces 300 ans? Dieu va rendre témoignage. Dieu va rendre témoignage qu'Énoch était agréable à lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'Énoch fut enlevé. Dieu l'a enlevé. C'est le premier enlèvement. C'est la première fois que Dieu enlève quelqu'un et prend quelqu'un pour l'emmener avec lui. C'est un enlèvement. Et qu'est-ce que cela pour nous? Qu'est-ce que cela représente notre enlèvement lorsque Jésus va revenir? Et là nous allons voir le sérieux. Le sérieux de notre marche maintenant. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Énoch a marché par la foi et il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'a enlevé. OK? Quelle merveilleuse expérience. Quelle c'est pas une histoire mais c'est quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose que Dieu a fait pour Énoch et c'est quelque chose qui va se passer dans notre vie. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ces quelques minutes et à très bientôt nous allons continuer sur ce sujet-là. Merci à plus tard. Nous avons été grandement encouragés par ce message du jour du pasteur Marc Labonté et je suis sûre que nous allons pouvoir bénéficier encore de ces merveilleux messages qui parlent à nos cœurs. Connectez-vous à notre chaîne YouTube site EMI et n'oubliez pas nous sommes là. Si vous avez des questions si vous avez des commentaires un témoignage à nous partager écrivez-nous sur cette adresse qui sera affichée à l'écran. Voilà que le Seigneur vous bénisse et on se revoit à la prochaine session.